Voilà, bonjour à tous, merci à E5T et à Myriam Astrolyny de me permettre de vous présenter aujourd'hui ACE, l'énergie des vagues non intermittentes pour tous. Suite au choc de Fukushima, il m'a semblé urgent de proposer une alternative propre, ultra compétitive et intégrable au réseau partout sur la planète. Innovation de rupture de l'énergie, ACE refonde le vieux principe des colonnes d'eau oscillantes en segmentant la houle au lieu de la concentrer. Au passage d'une vague, l'eau monte et descend dans les colonnes, comprimant l'air à la montée vers un caisson de surpression, puis aspirant l'air à la descente depuis un caisson de dépression via des soupapes rendant le flux unidirectionnel au contraire des autres technologies. L'air passe ainsi du caisson de surpression aux questions de dépression au travers d'une turbine unidirectionnelle qui produit de l'électricité à bas coût et en continu. La segmentation des vagues par les multiples colonnes contiguës permet d'obtenir dans la turbine un flux d'air constant dont la stabilité augmente avec la taille relative des caissons par rapport à la longueur d'onde des vagues, produisant ainsi un courant très stable. Les puissances pratiques générées vont de 200 kW par mètre carré de caisson avec des vagues de 30 cm de hauteur seulement, jusqu'à plus de 3 kW par mètre carré avec des vagues chaotiques de 2 mètres et plus, et ceci sans aucune emprise terrestre et plus de 8 000 heures par an sur la majorité des mers dans le monde. Sur le lac Léman, on aurait pratiquement 5 à 6 000 heures de production. Pour rappel, un panneau solaire avec tracker produit en moyenne moins de 180 W par mètre carré et moins de 2 000 heures par an. Par rapport au système antérieur, EIS se différencie en captant toutes les houles, même les plus petites. Les relevés houlographiques montrent la permanence des vagues de plus de 30 cm, et donc la non-intermittence de EIS qui produit plus de 8 000 heures par an. D'où un coût prévisionnel inférieur à 3 centimes d'euros par kWh, c'est-à-dire moins de 30 euros par MWh. Sur cette carte du potentiel houlomoteur, les ancêtres de l'énergie houlomotrice sont dans le rouge, ils ne peuvent pas fonctionner ailleurs. Tandis que EIS peut être partout, même sur le lac Léman, comme je vous le disais. Émettrice de CO2, la biomasse, reste encore largement dominante dans les ENR. Et l'intermittence de certains autres peut parfois déstabiliser le réseau. L'appétence est donc forte pour une source décarbonée, compétitive, d'énergie propre non-intermittente, sans laquelle l'Europe n'atteindra pas ses engagements de la COP21. EIS a déjà de nombreux clients potentiels identifiés, et sa conception faiblesse permettra une construction décentralisée, gage d'économie, d'emploi localisé et de diminution de l'empreinte carbone liée au transport. Tandis que la fabrication des éléments stratégiques à haute valeur ajoutée restera sur place en France, avec des sous-traitants très qualifiés. Des partenaires stratégiques forts ont été établis, des partenariats ont été établis, pour accompagner les expertises internes, afin d'assurer un business développement exponentiel, dès la mise à l'eau du prototype pré-industriel 200 kW, en janvier-février 2018, qui validera les expériences de laboratoire et les simulations très prometteuses de nos partenaires, leaders mondiaux reconnus dans leur domaine, comme Ingeliance ou Sogeti High Tech pour les turbines, comme Jean-Michel et Réouine qui concernent la partie eau, qui était l'ancien PDG de l'OIAO, avec Hervé Souti qui était le directeur de la recherche, le groupe Avia, qui est notre associé et partenaire aussi. Bref, on a toutes les compétences réunies pour avancer très vite. Voilà. EI, c'est donc véritablement l'énergie du futur, car accessible à tous, partout, tout le temps. avec de multiples synergies et applications. Quelques exemples. On peut imaginer des data centers flottants sur EIS ou dans EIS, parce que la question centrale est très importante. Ce sont des bras qui vont, pour les petits modules, de 12 mètres de long jusqu'à 150-200 mètres de long, avec une partie centrale très volumineuse. Ces data centers pourraient utiliser directement l'énergie non-intermittente produite et optimiser le refroidissement avec l'eau sur laquelle flotte EIS, qui est généralement dans des températures parfaitement acceptables pour cela. Car les data centers sont très énergivores. Pour exemple, il me semble que du côté de Rotterdam, ils ont fait une centrale au charbon qui fait près de 700 mégawatts pour 4 gros data centers seulement. Donc, ce sont des clients potentiels très importants et qui ont besoin de cette image, je pense. Enfin, on peut avoir des stations scientifiques ou d'usages dédiés aux taux alimentés, des mini-ports ou des digues de protection contre les raisons côtières à bas coût, respectant les courants de fond et les biotopes. On peut aussi faire une production d'eau douce, déstressant les aquifères économiquement accessibles aux populations fragiles, car l'eau, c'est de l'énergie. Il faut à peu près 3 kWh par mètre cube d'eau douce dessalée pour faire de l'eau douce. Et les meilleurs experts mondiaux sont avec nous au travers de FW, des anciens de l'éolien. On a donc imaginé une production décentralisée d'hydrogène par électrolyse, enfin rentable, parce que produire de l'hydrogène, c'est bien, mais si on ne le produit pas par électrolyse, c'est très polluant. Et ce n'est rentable que si le coût de l'énergie pour l'électrolyse est lui-même assez faible. Ce qui sera le cas avec EIS. EIS montre ainsi la voie vers des territoires moteurs de la transition énergétique décentralisée, plus autonome, plus résilient dans le nouvel ordre mondial multipolaire qui débute. Quand le soleil se couche et que le vent faiblit, EIS continue de produire votre énergie propre à bas coût pour tous. J'ai besoin de votre aide à tous, ici présents, pour dire partout qu'une solution existe pour la transition énergétique, car ce n'est pas facile quand on est une petite start-up. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada